Bonjour Monsieur Minouin. Bonjour les enfants. Moi je suis le ministre des Affaires étrangères. C'est pour ça que je suis aux Etats-Unis et ça fait bien plaisir de vous voir. C'était l'heure des croissants qu'avait choisi Laurent Fabius pour visiter PS58, l'école bilingue français-anglais de Brooklyn. Les écoles publiques bilingues ont fleuri à New York depuis 6 ans et accueillent des centaines de familles françaises représentant d'une nouvelle génération d'expatriés. Puis je crois qu'il y a une évolution des mentalités. Quand on est français expatrié, on va à la fois s'intégrer pleinement au pays qui vous accueille, mais en même temps garder un lien fort avec la France. Et c'est ce qui se passe ici. Il y a quelqu'un qui le disait tout à l'heure, c'est l'Etat de mort. On est encore plus français que les Français, c'est vrai. PS58 accueille plus de 300 enfants au programme bilingue et sert désormais de modèle à New York, dans le reste des Etats-Unis et peut-être bientôt en France. C'est formidable ce qui se fait ici. Ça a été vraiment souhaité par les parents, avec les professeurs. C'est vraiment magnifique et ça donne un atout aux enfants dans la vie qui est extraordinaire. Oui, ça me donne des idées. En France, quand je vais rentrer, je vais en parler à mon collègue, M. Pillon. Voilà. Allez, ça va. Au revoir. Au revoir.